Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie, ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux Sacrés Mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages ainsi que des épisodes solos relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteur du livre Émotif talentueux, être soi-autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Bienvenue, Sacré Nana, je suis très heureuse de te retrouver dans une nouvelle saison de mon podcast, mon podcast qui vient de changer de nom. Il était préalablement Planète Émotif talentueux, il devient Sacré Nana. Et dans cette nouvelle saison, dans cet épisode des rouges, je t'explique. C'est quoi ? Qu'est-ce que j'entends par le fait d'être une Sacré Nana ? Je te guide pour que tu puisses découvrir laquelle de ces Sacré Nana te parle le plus et puis surtout comment rayonner de tes mille facettes en tant que Sacré Nana. Je te laisse écouter ce premier épisode et je te dis à très bientôt. Alors, la Sacré Nana, aligner ses multifacettes pour incarner la Sacré Nana. Peut-être que tu as déjà le livret que j'ai conçu pour pouvoir expliquer cette Sacré Nana. Si tu ne l'as pas encore, je t'invite à le télécharger via le lien suivant. 3 fois W émotif au pluriel, tirez talentueux au pluriel également, .com slash Sacré Nana. Pas besoin de mettre les accents, ça passe avec ou sans. Donc, Sacré avec deux E, Nana. Alors, quelle Sacré Nana es-tu ? Alors, nous, les Sacrés Nana, on fonctionne de manière singulière et je t'invite à écouter. Je vais te partager là parce qu'il y a maintenant toute une série d'éléments qui vont te permettre de voir si tu te retrouves ou pas dans ces différents modes de fonctionnement. Alors, si tu t'intéresses à une multitude de sujets différents et que tu aimes approfondir tes connaissances dans les domaines variés, peut-être que tu as parfois du mal à focaliser sur un seul sujet parce que ton esprit est constamment attiré par des nouvelles idées ou des possibilités d'apprentissage. Peut-être que tu aimes explorer de nouveaux projets ou avoir des hobbies, même parfois même en quantité. Ton esprit foisonne d'idées originales et créatives. Tu aimes trouver des solutions à différents problèmes et tu peux trouver des liens entre les concepts apparemment disparates. Tu pourrais avoir tendance aussi à te remettre en question, à réfléchir sur tes choix et à chercher un sens plus profond à ta vie. Tu aimes participer à une variété d'activités, qu'il s'agisse de projets créatifs, d'activités physiques, d'apprentissage continu et bien d'autres choses. Tu te permets peut-être d'explorer, de poursuivre différentes passions et intérêts sans te limiter à un seul domaine. Puis parfois, ton entourage te dit qu'il n'arrive pas à te suivre, que tu as l'impression que quand même des personnes qui aimeraient que tu t'adaptes. Et puis parfois, on peut aussi dire de toi qu'il peut arriver n'importe quoi et que tu te relèveras toujours. Et peut-être que toi, tu n'en es pas aussi sûr que ça d'ailleurs. Et bien autant de facettes que dans un diamant et chaque diamant est unique, chaque sacré nana l'est aussi. Alors si ce que je viens de te lire, de te partager fait écho, en partie ou totalement, et bien probablement que tu vas te retrouver dans l'univers de la sacrée nana. Alors les sacrées nana, il y en a effectivement, comme je le disais, autant que de facettes différentes. Et ça, c'est vraiment important puisqu'elle est unique, cette sacrée nana. Et j'ai envie de te proposer cinq différentes sacrées nanas à travers la façon dont elle va privilégier certains aspects de sa vie. OK? Alors la sacrée nana connaisseuse, et bien elle, elle a vite fait le tour du sujet, qu'elle repart déjà vers autre chose. Elle fonctionne parfois comme un mec, elle n'arrête jamais. Elle a des idées en tous les sens. Elle est toujours à la recherche de nouvelles connaissances, de compétences, d'expériences. Elle apprécie les moments de solitude pour réfléchir, pour traiter les informations, se ressourcer mentalement. Son esprit analytique peut parfois rendre les décisions difficiles parce qu'elle est consciente des multiples options et des implications potentielles. Alors ça, c'est comme je disais, la sacrée nana connaisseuse. Je vais te proposer également la suivante qui est la sacrée nana sage. Et un point important, c'est que ce n'est pas binaire ce que je suis en train de te raconter. Là, tu peux te retrouver dans toute une série de sacrées nanas. Probablement que tu vas avoir ta porte d'entrée, qu'il y en a une qui est plus présente que les autres. Et ça peut évoluer à travers le temps. C'est mon cas. Tu vois, celle que je viens de te partager, la sacrée nana connaisseuse. Elle a pris énormément de place dans ma vie pendant tout un temps et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Il y a d'autres formes de sacrées nanas, d'autres facettes de moi qui sont en train d'émerger. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que je te partage ce que je te partage maintenant. Alors, la sacrée nana sage. Sage, bien entendu, dans le sens de la sagesse, pas celle qui se conforme. Alors, elle est passionnée, elle peut être tellement douce, elle est intuitive et en même temps, elle a un côté hyper rationnel. Sa sensibilité est un vrai cadeau pour elle. Elle utilise ses ressentis comme une boussole pour prendre des décisions alignées avec son être profond et sa véritable essence. Elle a une présence incroyable quand elle t'écoute. Et parfois, elle fait 36 000 choses en même temps et elle ne mesure pas toujours sa valeur. Ça, c'est la sacrée nana sage. Alors, la suivante, c'est la sacrée nana lumineuse. Puis, je te rappelle que, bien entendu, on a tout un peu de tout ça. Donc, toi aussi, tu es une sacrée nana lumineuse. Alors, on dirait qu'elle a peur de rien quand elle est dans cette facette-là, la sacrée nana lumineuse. Elle partage sa vulnérabilité avec une facilité qui peut sembler déconcertante. Elle impressionne et en même temps, elle est hyper abordable. On se sent vite à l'aise avec elle, de par sa présence, de par son écoute. Elle aime partager ses connaissances et son expertise avec les autres, que ce soit en enseignant, en écrivant, en engageant des conversations riches et variées. Elle communique de manière ouverte et honnête, en exprimant ses opinions et ses idées sans craindre le jugement des autres. Elle peut aussi utiliser sa créativité pour exprimer ses idées, que ce soit à travers l'art, l'écriture, la musique ou toute autre forme d'expression artistique. La sacrée nana lumineuse, peut-être que tu te retrouves particulièrement dans celle-là et peut-être que tu vas aimer la sacrée nana décalée. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Ça n'a pas toujours été une sacrée nana que j'ai incarnée et c'est de plus en plus le cas. En tout cas, moi, ça me fait du bien. La sacrée nana décalée, elle assume ses choix, même s'ils vont à contresens. Elle est indéfinissable. Elle est vraiment étonnante, cette femme. On dirait même que ça l'amuse de fonctionner autrement que les autres et faire un pied de nez aux conventions parfois. Rien ne peut l'arrêter quand elle a décidé quelque chose et on ne sait pas où elle sera dans cinq ans. Alors, on n'en parle même pas dans dix. Si ça se trouve, elle ne fera même plus le même métier. C'est une rebelle et en même temps, elle est tellement sensible, dispersée, pas focus. Elle change tout le temps de projet. Elle ne rentre pas dans les rangs et puis surtout, elle ose la sacrée nana décalée. La cinquième que j'ai envie de te partager, c'est la sacrée nana humaniste et bien entendu, on a une fois de plus tout de l'humanisme en nous. Si tu écoutes mon podcast et que tu es attiré par ce que je propose, je suis convaincue que tu as effectivement cette fibre, cette facette-là également. Alors, la sacrée nana humaniste, elle est empathique envers les autres. En écoutant activement et en soutenant ceux qui l'entourent, elle est capable de s'adapter à différents environnements et situations en tirant parti de ses compétences variées et de sa capacité à apprendre rapidement. Elle remet en question les normes et les attentes sociales en cherchant les alternatives et en proposant des nouvelles perspectives. Elle établit des connexions avec des personnes partageant des intérêts similaires afin de favoriser l'échange d'idées et d'expériences et elle a besoin de contribuer à un monde meilleur. Cela la motive au plus haut point. Voilà les différents types de sacrées nanas et on est toutes un peu de tout cela en tant que sacrées nanas. Chaque sacrée nana va avoir, chacune d'entre nous va aller chercher une partie de toutes ces facettes, de ces différents types de sacrées nanas pour constituer son propre diamant. Peu importe qui te ressemble le plus dans celle que je viens de partager, peu importe qui te ressemble le plus pour le moment, sache que tu peux cultiver chacune de ces facettes de cette sacrée nana à ton image et tu pourras incarner toutes ces facettes si c'est cela dont tu as envie et comme tu en auras envie. Ça, ça me semble vraiment important. Alors, j'ai envie de te partager mon histoire parce qu'à titre personnel, il m'a fallu des années pour assumer mon côté multifacette. J'avais l'impression que je n'étais jamais assez ou toujours beaucoup trop et je pensais que c'était moi qui étais le problème quand le sentiment de décalage venait me titiller. Alors, à titre personnel, j'ai investi en moi très tôt pour tenter de me comprendre parce que je ne me comprenais pas. Je ne savais pas qui j'étais. Et il y a un moment vraiment de mon parcours où j'ai eu le sentiment, j'ai vraiment eu cette conclusion que je vais faire des efforts pour être intégrée. Et je pensais que c'était ça, prendre ma responsabilité. Et que si je n'y arrivais pas, c'était ma faute. Parce que tu sais, cette notion de responsabilité, on en parle beaucoup dans le développement personnel. Et moi, j'y tenais vraiment très, très fort. Mais par contre, je n'avais pas bien capté. Ce que je pensais, c'est que je n'étais pas capable de me conformer à ce qui était la norme. Et je pensais que la norme, c'était juste. Je ne remettais même pas ça en question. En tout cas, moi, je n'avais pas cette capacité là à l'époque. Parce que la plupart des exemples que j'avais à l'entour de moi, de femmes en particulier autour de moi, étaient, j'ai envie de dire, des prototypes de bien comme il faut. En tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses. Je te donne les exemples. Je vais te partager une série de partie de mon histoire. Parce que imagine, moi, je me suis mariée à 23 ans avec tout le tralala. C'est le voile de 4 mètres, la suite, le maître de cérémonie. Et je te passe tous les détails. Et j'ai divorcé avant mes 24 ans. Donc, tu as bien calculé. Mon mariage, il a duré six mois, moins de jours exactement, avant de faire face à ce que j'ai vécu comme une énorme trahison, peu importe ce que c'est que cette trahison. Mais ce qui est quand même loin d'être anodin, c'est que je peux te dire qu'à l'époque, j'avais déjà la réputation de Speedy Gonzales. Mais alors, même pas six mois de mariage aussi jeune, cette réputation m'a vraiment collée à la peau. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, tu sais, c'est qu'une semaine avant de passer devant Monsieur le Cœuré, je pleurais dans les bras de mon père en lui disant que j'avais l'impression de faire une connerie. Et je savais très bien que j'en faisais une. Et pourtant, je n'ai pas osé faire marche arrière parce que cette petite voix qui criait que ce n'était pas juste. Je n'ai pas été capable de l'écouter. J'étais complètement désalignée et engluée dans mes peurs. Et je pense que ça nous est arrivé à tous et c'est OK. Par contre, je pense que c'est vraiment important de pouvoir identifier ça. Alors, comme je suis une sacrée nana, déjà à cet âge-là, je suis née comme ça, j'ai rebondi. Puis je me suis jetée à corps perdu dans le travail. Je suis une bosseuse, donc ce n'est pas très compliqué. J'ai bossé pour des marques on ne peut plus conventionnelles. Lancôme, Christian Dior et puis leur fèvrerie Christophe, c'est les couverts en argent. Ce sont des expériences qui ont vraiment beaucoup nourri mon besoin de beauté ou du moins la façon dont ça se traduisait à l'époque. Ils m'ont donné un sentiment de reconnaissance. Alors, je me rappelle, tu sais, j'avais une carte de visite avec une écriture en relief quand je travaillais chez Christophe. C'était marqué directrice marketing Christophe Le Benelux. Ça a longtemps fait ma fierté. Je peux tout à fait accueillir ça aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, pour rien au monde, je n'aurais envie de la récupérer. Même si j'ai de la gratitude, tu sais, pour cette période de ma vie. Mais j'ai vraiment eu besoin de ça pour me donner l'impression que j'avais de la valeur en travaillant dur. Et ça, c'est quelque chose qui a été bien ancré en moi pendant pas mal d'années. Peut-être pas tout à fait partie, d'ailleurs, au niveau de travailler dur. Mais c'est aussi ce qui m'a permis de me façonner. Et puis, à 30 ans, j'ai ouvert un magasin de déco, le magasin de déco de mes rêves, parce que j'avais toujours eu envie d'être mon propre boss. D'ailleurs, le directeur qui m'a engagée chez Christophe m'avait posé la question, c'est quoi votre plan de carrière ? Je lui ai dit, en 30 ans, je vais ouvrir ma propre entreprise. Je n'avais aucune idée de ce que je mettrais dedans, mais c'est déjà très clair pour moi. Et même loin d'être anodin, le soir de l'ouverture de ce magasin, c'était un mois de novembre, un marché de Noël. Eh bien, tu sais quoi ? Je me demandais ce que je faisais là. En réalité, lancer ce projet, le construire, mettre les choses en place, aller chercher toute une série de fournisseurs décorés, organisés. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette partie-là. Par contre, ce dont je me suis rendue compte, c'est que rester enfermée dans une boutique à sourire aux clients et arranger ma marchandise à longueur de journée. Ça, j'ai nettement moins aimé. J'ai bien aimé refaire la déco du magasin plusieurs fois. Mes clients ont aussi apprécié. Mais trois ans plus tard, à 33 ans, je faisais un burn-out. 33 ans, c'est tôt. Je ne suis pas précoce pour rien. Et en fait, à nouveau, la vie me montrait quoi ? En grand, que je n'étais plus alignée. J'ai fermé mon commerce trois ans plus tard. Et j'ai toujours vu cette expérience comme une richesse. Mon banquier, un peu moins. Mes parents aussi, d'ailleurs. Mon banquier, il n'a pas du tout été du même avis. Mais combien cette expérience a été porteuse pour moi. Et puis, je me suis lancée dans ce qui me passionnait, l'aide à l'autre. J'ai commencé par le coaching. J'ai commencé par la formation d'entreprise. Alors, en l'occurrence, formation d'entreprise, ce qui est quand même assez rigolo, c'est que moi, je n'avais pas envie de bosser en entreprise. Quand je me suis fait accompagner par rapport à mon business plan pour lancer mon activité, en l'occurrence parce que j'ai dû faire un prêt pour me lancer, je n'avais plus rien. J'avais cette riche expérience du magasin. J'avais laissé mon compte en banque relativement vide. Et moi, j'ai toujours eu envie de travailler avec les particuliers. J'avais déjà en tête, travailler avec des gens qui lançaient leur propre business. Mais travailler en entreprise, ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Cela dit, cette structure d'accompagnement ne m'a pas vraiment laissé le choix. Si je voulais obtenir mon prêt, en tout cas, c'était le deal. Ils ont insisté en disant que ce n'était pas possible de m'en sortir avec des particuliers. Alors, j'avoue que je souris aujourd'hui parce que parfois, j'ai envie d'aller leur faire un petit coucou. Mais j'admets que ça serait de la vanité mal placer. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais voilà. Cela dit, ça a été une très, très belle expérience qui a débuté il y a un peu moins de 20 ans maintenant. Ça n'a pas toujours été facile, d'autant que j'ai vécu une autre séparation quelques mois après avoir lancé mes activités professionnelles. Donc, ça m'a mis vraiment beaucoup en insécurité. Non, 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 je te vois. Je t'explique deux grandes parties de ma vie. Je n'ai pas changé de compagnon aussi souvent que de job. Oui, j'ai presque fait un lapsus. Je n'ai plus souvent changé de compagnie ou en tout cas de métier que de compagnon. Ça, c'est un autre sujet. Je n'en parle pas ici. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de te dire par rapport à l'activité professionnelle, c'est que je crois que c'est à l'époque où j'ai le plus développé mon agilité tout au début de ce nouveau chapitre pour m'en sortir parce que ce n'était pas forcément facile. Je ne voulais pas retourner travailler chez un employeur. J'avais besoin de rester. À l'époque, je disais rester libre. J'ai tenu bon en acceptant des tas de missions qui ne provenaient pas forcément, des tas de formations sur des sujets. Cela dit, j'ai énormément appris. Et c'est amusant parce que pour la petite histoire, j'ai géré pendant des années une formation complète de plusieurs mois avec une vingtaine de formateurs. On appelle ça être ensemblier. J'étais donc ensemblieur. Ensembleur. Ensembleur. Oui, je vais y arriver. Je suis un peu dyslexique aussi, moi. Donc, parfois, je mélange les mots. Je bute dessus. Et donc, j'étais ensemblieur. J'ai géré cette formation pendant plusieurs années pour des différentes, pour des assistantes parlantes de direction. Absolument pas ce que je cherchais à faire à la base. Mais j'accueille le fait que ça m'a permis d'avoir une sécurité financière. Voilà. Et puis, à l'époque, je suis aussi intervenue avec grand bonheur dans une école de coaching, celle qui m'avait formée. J'ai voyagé dans différents pays. J'ai rencontré des tas de gens de milieux différents dans ce métier. Jusqu'à... J'ai des frissons en temps parlant parce que c'est encore un moment vraiment très particulier pour moi. C'est ce que j'appelle une de ces ruptures de vie. Ça a été mon accident de voiture en décembre 2022. Eh bien, de nouveau, une jolie façon pour l'univers de me montrer mon désalignement. Moi, je pense que tout le monde a ça. Mais chez moi, c'est... C'est toujours... Alors, c'est souvent très fort. Ça peut être assez violent. J'ai envie de te dire de moins en moins parce que je suis de plus en plus à l'écoute de mon alignement et du moment où je ne le suis pas. Mais parfois... Ah, et ça encore était le cas récemment. Il y a des choses que je ne vois pas, que je n'ai pas envie de voir, où je suis dans ma routine et je ne m'en rends pas compte. Donc là, mon accident de voiture, c'est ça en fait. J'étais passée en pilote automatique. Je ne prenais plus plaisir à ce que je faisais. Et je n'étais même pas certaine que je me rendais compte tellement j'étais dans cette espèce de tunnel, de très long t'avances et ton objectif, c'est d'arriver à destination. Mais finalement, tu ne sais même plus c'est quoi la destination. Et c'est à la même époque en fait que j'avais découvert ma singularité, en l'occurrence le haut potentiel, l'hypersensibilité et j'ai commencé à avoir des doutes sur la dyslexie, à une période révolutionnaire pour moi, importante, parce que ça m'a permis de mettre des mots sur un mode de fonctionnement atypique. Ça a été une bombe dans ma vie à l'époque. J'avais 45 ans. Et je comprenais enfin, et c'est loin d'être anodin que je n'étais ni folle, ni anormale. Je n'étais pas folle. J'étais juste singulière avec un mode de fonctionnement atypique, mais complètement OK et acceptable. Je ne sais pas si j'étais passée par là, mais pour moi, ça a été vraiment une période incroyable. Vraiment incroyable, pas forcément simple, mais combien porteuse. Voilà, ça me rappelle plein de choses. Et oui, cette époque de mon accident de voiture, ça me rappelle aussi que pendant des années, j'ai été tellement occupée à apprendre, à chercher à cultiver ma graine de connaissances et aller encore plus loin. Je me rendais même plus compte de ce qui se passait à l'extérieur de moi. J'étais dans ma tête à échafauder mille et un projets. En même temps, c'est chouette d'échafauder des projets. Mais sans compter qu'avec ma haute sensibilité, j'avais bien appris à me blinder, à me dissocier de mes sensations, parce que je pense que c'était quelque part, mon inconscient avait bien capté que c'était moins dangereux. Et puis, j'avais l'impression d'avoir une certaine maîtrise. Sauf que je me suis raconté des belles salades. Et qu'aujourd'hui, je sais que je peux être très convaincante, auto-convaincante sur ce plan-là. Je suis passée à côté de mes sensations et du plaisir de ressentir cette intensité du vivant. Je suis passée à côté d'expériences, de connexions à la nature et probablement aux liens authentiques. Tu sais, là, les vrais liens, tu sais, dans lesquels tu es en présence. Et puis surtout, je suis probablement passée à côté de moi. Passée à côté de moi. Cette période-là, j'ai surtout appris. J'ai appris que la vie, elle est surprenante. Je m'en rencontre encore tous les jours, parfois avec des petites choses. La vie, elle te propose des rencontres improbables. Elle te propose des expériences que tu n'aurais même pas pensé vivre. Elle te montre le chemin à des moments où tu t'y attends, mais pas du tout. Parfois avec des synchronicités, parfois avec fluidité, parfois pas. Quand tu vois les signes qu'elle t'envoie, ça peut vraiment être magique. Mais tu n'es pas obligé, c'est juste une proposition. Mais j'ai vite envie, j'ai juste envie, pardon, de te proposer à observer, à faire le silence pour voir justement les signaux de la vie. Moi, ce que ça m'a permis de découvrir, c'est autrement qu'avec ma tête, la joie d'être reconnectée à moi, la joie d'être reconnectée à ma sensibilité, à ma puissance, et bien plus que ça, et plus particulièrement en tant que femme. Et ça, c'est relativement nouveau. C'est relativement récent d'être reconnectée à ça, et ça fait un bien fou. Ouais. J'ai appris à me reconnecter à la douceur au service de cette énergie de mise en action, cette énergie de mise en action qui me caractérise depuis l'enfance. Par contre, me reconnecter à la douceur, ça, c'est aussi quelque chose que je suis en train de réapprendre, et ça fait aussi un bien fou. Puis j'ai appris à écouter, j'apprends de plus en plus à écouter mes intuitions avec cette foi qui est là. Avant, et j'insiste avant, de faire fonctionner mon mental et mes peurs. Et en fait, c'est ça qui me permet de prendre mes décisions, ce sont mes intuitions. Et mon mental, la mise en action sont au service de cette intuition. Puis j'ai appris à accueillir toutes mes facettes, à les honorer, à les incarner, y compris dans ma vulnérabilité. Et j'ai appris à assumer que je suis une sacrée nana, et ça me demande constamment de me réaligner pour pouvoir incarner ce qui est juste pour moi. Et ça, je mets vraiment, vraiment la lumière sur ça. Parce que me réaligner, c'est essentiel. Et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde incertain et que la meilleure chose que je puisse faire pour moi, c'est de me réaligner. Parce que si je ne me réaligne pas, je ne vais pas être capable d'incarner cette sacrée nana. Et que si tu m'écoutes et que tu fais partie des personnes qui me disent que je t'inspire, et bien ça passe par là. Alignement pour pouvoir incarner toutes mes facettes. Et c'est ça, probablement, que tu viens chercher chez moi qui t'inspire. Alors, dis-moi en ce qui te concerne, ou te situe par rapport à ton propre chemin. Est-ce que tu te sens aligné avec la vibration de sacrée nana ? Est-ce que tu te sens un peu alignée ? Pas tout à fait, pas du tout. Peu importe quelle soit la réponse. Moi, ce qui me semble vraiment important, c'est que tu saches que tu es au bon endroit. Parce que j'ai envie de t'accompagner dans cette connexion à la vibration de sacrée nana. Et de te permettre de faire le chemin. Parce que c'est ça dont j'ai envie aujourd'hui, c'est de te partager ce chemin pour que toi aussi tu puisses l'emprunter. Et d'ailleurs, si tu es un homme, ça peut aussi te réconcilier avec les femmes que de voir faire sous cet angle. Comment nous pouvons aussi accueillir ta vulnérabilité comme un cadeau ? C'est important pour moi de préciser ça. Alors, si tu es une sacrée nana, tu as envie de t'aligner. J'ai envie de te partager là maintenant la vision du monde de la sacrée nana. La sacrée nana, je te dis, elle est unique. C'est comme un diamant, parfois brut, avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes la représente aussi différente et opposée soit-elle. Sa mission, c'est d'assurer, c'est de s'assumer dans qui elle est, avec sa singularité, son unicité, afin d'incarner justement cette unicité, sa force. Même si elle ne le sait pas forcément la sacrée nana, c'est justement de s'unifier dans toutes ces facettes et de combler tous ces besoins intypiques qui est important. Alors, s'unifier, c'est aussi façonner le diamant brut, comme dans la nature, et non pas polir ses facettes pour se conformer à ce qui ne lui correspond pas. Elle sait qu'avec le temps, elle écoute d'elle-même. Elle renoncera à ce qui n'est plus juste pour elle et elle ira lorsqu'il la connecte à sa puissance sur tous les plans. Elle a du fun, sans oublier le sacré. Elle danse avec sa vie. Elle apprend à développer sa foi en la vie. Elle peut être aussi concernée par la haute sensibilité, le haut potentiel, bien sûr. Mais ce n'est plus forcément sa porte d'entrée. C'est juste une de ses facettes qu'elle est capable d'accueillir. Puis surtout, la sacrée nana, elle apprend une chose, une de plus, c'est de ne pas rester coincée dans une image et à donner, en tout cas dans l'image à donner, ni dans les conventions à suivre parce qu'elle est inimitable, la sacrée nana. Oui, la vie, bien entendu, elle est inimitable. Et il se peut que tu te retrouves dans le fait que tu vis un passage et passage, si tu as le document dans lequel j'ai consigné tout ce que je te dis maintenant, c'est aussi ne pas être sage. C'est comme si c'était la mort vers le renouveau. La sacrée nana, elle affirme son unicité et elle sort des conventions. Ça lui demande également régulièrement de se réaligner, comme je t'en ai parlé juste avant. Alors, j'ai envie ici de te donner un éclairage parce que je trouve que c'est important de voir quel est le sens qu'on donne, que je donne et que la sacrée nana peut donner au mot sacré. Être connecté au sacré, c'est choisir de partager l'aspect lumineux d'elle-même afin de rayonner sur le monde par sa simple présence. C'est vivre en conscience et c'est créer sa vie. Sacré. Il y a un jeu de mots là que je trouve assez intéressant. En fonction de ce qui nous appelle profondément en tant que sacrée nana, c'est être à l'écoute de nos intuitions et c'est nous laisser guider afin de nous aligner. C'est incarner ce que nous prenons à travers notre exemple. C'est œuvrer à garder leur cœur ouvert tout en se laissant traverser par nos peurs parce qu'on peut être confronté à nos peurs régulièrement. C'est une partie de la vie. C'est aussi accueillir pleinement notre vulnérabilité sur ce chemin-là. C'est inviter à la sagesse et au respect de soi et d'autrui. C'est mettre en lumière des valeurs telles que l'humanisme. C'est écouter ce qui nous fait vibrer de l'intérieur. C'est partager naturellement nos dons en inspirant par notre rayonnement, par notre vibration au service d'un monde meilleur. C'est assumer notre côté pas comment et c'est inspirer à travers nos actions. Et moi, j'aime toujours dire que la sacrée nana, elle préfère aller à contresens qu'à contre-cœur. Voilà ce que c'est pour moi, ce côté sacré que je mets en avant dans le sacré nana. Et j'ai envie de te partager une série de mots que je vois comme des valeurs, en tout cas qui pour moi sont importants. Il y en a probablement d'autres qui vont te parler. Mais celles-là pour moi sont importantes. C'est l'ouverture du cœur. C'est la conscience de soi. C'est l'authenticité. C'est l'humanité. C'est la co-création. L'humilité. Le grain de folie. La joie. Et la sacrée nana, elle est parfaitement imparfaite. Elle est pleinement humaine. Elle apprend à se détacher de certaines croyances limitantes qui l'empêchent de s'aligner. Comme par exemple, tu connais peut-être bien le syndrome de l'imposteur. Moi, il a été présent pendant des années. La sacrée nana, elle a parfois l'impression de ne jamais être assez. Elle ne travaille pas assez dur. Elle réussit par hasard ou parce qu'on l'a aidée. Et peut-être qu'elle croit qu'elle a la chance qu'il a aidée et qu'il peut changer de côté du jour au lendemain. Elle peut assumer ses nombreuses facettes et les façonner à sa manière en tant que femme. Elle se pose la question de savoir si c'est possible parce que c'est rarement ce qu'elle a appris et ça donne lieu à des « je suis jalousée dans mon travail, je fais peur aux hommes » ou encore « je dois m'adapter pour être acceptée ». Alors que moi, j'ai envie de te montrer une autre voie. Elle peut parfois douter d'elle. Elle a tendance à la suradaptation pour être intégrée dans un groupe ou dans une relation quand elle n'a pas encore appris à assurer sa puissance, à l'assumer en tout cas, elle ne va pas l'assurer. Elle croit qu'elle a besoin des autres pour réussir parce qu'elle croit qu'elle ne peut pas faire seule ou être sur les devants de la scène alors que oui, elle peut. Elle peut parfois être tiraillée entre ses différents rôles et avoir l'impression qu'elle doit choisir alors que non, peut-être pas. Elle pense que ça n'est pas politiquement correct d'être tout ça à la fois et elle peut avoir peur de ses ressentis et de sa sensualité. Et j'insiste sur ce point parce qu'on n'en parle pas souvent et moi je vais t'en parler. Et elle se coupe de ses cinq sens. Alors, tu verras que dans le livret que tu as ou que tu vas télécharger, je te propose un exercice d'introspection et tu as un feuillet dans lequel je te propose une petite introspection pour voir dans quel domaine de ta vie tu te sens désaligné et quelles sont les croyances qui te limitent. Voilà, je te donne la possibilité de faire ça. Je te propose également en suivant de faire un bilan de ton alignement ou désalignement ou non-alignement, peu importe comment tu as envie de l'exprimer. Et de fois de plus, la vie c'est ça, c'est être aligné et désaligné en constance. Ce qui est important c'est de mettre de la conscience pour pouvoir revenir dans ton axe. On a toutes des parts d'ombre et de lumière qui se manifestent dans nos vies respectives et c'est justement ça être vivant. Et pour moi, explorer en conscience nos ombres nous permet de mieux nous connaître et de nous connecter à notre lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Et je te propose dans le document, dans le petit livret, enfin petit, il n'est pas si petit que ça, il y a quand même une bonne cinquantaine de pages avec une jolie mise en page d'ailleurs parce que la sacrée nana c'est important pour elle et donc j'ai eu envie d'honorer ça dans la manière dont je te permettais, je te proposais ce livret. Et je te propose un tableau dans lequel j'ai listé différentes facettes qui représentent ces jeux d'ombre et de lumière. L'idée c'est de te permettre de mettre le curseur à l'endroit où ça pique, mais là aussi où tu rayonnes. Et un jour n'est pas l'autre, comme une situation peut changer du jour au lendemain et donc peut-être que tu vas remplir par rapport à une situation ce bilan, cette proposition que je te fais et puis tu vas dans un mois repasser par les mêmes questionnements, tu n'auras plus du tout les mêmes réponses. Et c'est ça qui est magique dans la vie, c'est que tout peut changer rapidement, rien n'est figé et c'est ça la vie. Alors je te propose juste, quand tu fais cet exercice, c'est d'observer tout simplement ce qui se passe pour toi. Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est inconfortable ? Et les deux sont quelles sont tes prises de conscience ? Et tu as un espace d'écriture sous le tableau pour déposer ce que tu as observé. Ok ? Donc voilà, je te laisse, je ne vais pas tout te laisser ici puisque ça ferait un post-cat qui ferait des heures et ça n'a pas beaucoup d'intérêt de cette façon-là. Mais je te propose d'y aller. Témoignages sur les sacrées nanas, parce que j'ai demandé à différentes femmes ce qu'elles pensaient qu'était la sacrée nana. Alors Stéphanie nous dit, elle est inspirante, elle sait comment, où et comment trouver du foutez-moi la paix, du j'en ai rien à faire, rien à foutre, trouver, inventer, comment faire les choses avec légèreté. Elle est ok avec toutes ses graines, à faire référence Stéphanie, au modèle que j'ai conçu à l'approche de développement du potentiel humanisme dans lequel je parle du cycle des cinq graines. Et Stéphanie nous dit, il est à fond dans son humanité profondeur, elle est vraie, légère, folle. Et alors elle me dit, ça me fait penser à quelqu'un que nous connaissons toutes. Et puis moi, je dis merci Stéphanie. Ah Géraldine, c'est celle qui accueille et embrasse toutes ses polarités. Celle qui traverse tous les événements avec autant d'intensité que de conscience d'en faire une expérience positive. Celle qui continue. Alors Marty, elle nous dit, pour moi, une nana est superbe et sacrée lorsqu'elle fait de son mieux avec l'humilité chevillée au cœur. Très beau qu'elle nous partage. Florence nous dit, c'est celle qui avance à contre vent et marée et qui en tire du bénéfice. Elle vit incarnée dans ce qu'elle est, en patte fonceuse, vulnérable et tout ce qu'elle peut être. Merci Florence. Cindy, c'est celle qui se tient debout malgré les épreuves, celle qui continue d'apprendre tout au long de sa vie, celle qui est présente pour les autres sans s'oublier. Elle reste authentique. Ça, ça revient très souvent, l'authenticité. Anne-Lise, elle nous dit que c'est une femme autonome, dynamique, résiliente, surtout pas juste l'image superficielle liée au physique. Alors combien c'est important et combien j'apprécie que ce soit ça qui soit mis en avant aussi. Merci Anne-Lise. Nathalie, elle assume sa singularité comme un choix personnel et non comme une revendication. J'entends de la douceur dans ce que nous partage Nathalie. Donc oui, merci, merci beaucoup Nathalie. Suzon qui dit, c'est comme ça que mon parrain et son pote un peu hippie m'appelait quand j'avais trois ans et ça n'a pas changé depuis. C'est génial à lire. Puis quelqu'un, une autre, une autre sacrée nana qui nous dit, une nana qui assume ses choix, qui vit selon ses besoins, conformément à ses valeurs et se donne les moyens d'accomplir ses rêves, qui n'a pas peur de se confronter à l'adversité et aux difficultés et qui rebondit en restant authentique. Tu vois, encore authentique, ça revient, qui assume sa vulnérabilité et qui ont fait une force, qui fait de sa sensibilité un flambeau et de son intuition une boussole. C'est juste tellement bien dit. Merci, merci, merci à cette femme dont je n'ai pas le prénom, qui a partagé ça. Et puis Christelle qui nous dit, une sacrée nana, c'est une femme qui se bat envers et contre tout pour faire valoir sa condition de femme, qui vient en aide à son entourage, qui arrive à concilier vie pro et vie perso, malgré des coups de fatigue. C'est une femme qui, malgré les moments difficiles, ne nage jamais rien. Celle qu'on considère comme une râleuse, une chieuse, oui, parfois, ça arrive, car elle met le doigt sur les problèmes et propose des solutions et souvent arrive à les résoudre seule pour améliorer la vie de famille ou le bon fonctionnement de l'entreprise, celle dont on dit insupportable, mais à qui on va faire appel en cas de problème, car on sait qu'on peut toujours compter sur elle, celle qui est solidaire. Voilà pour moi ce qu'est une sacrée nana. Ça, c'est ce que Christelle nous dit. Tu vois, il y a vraiment plein de jolies définitions. Puis une fois de plus, tu vas te retrouver dans une série de définitions. Ça serait cool d'ailleurs de pouvoir continuer à demander c'est quoi une sacrée nana pour toi. J'adorerais avoir ta définition parce que je pense que vraiment une fois de plus, chacune a effectivement son propre chemin, sa propre définition. Alors, être alignée en tant que sacrée nana, c'est certainement pas être parfaite. Je te rappelle que sacrée nana, elle est parfaitement imparfaite et ça, c'est tellement chouette à assumer. Ça, ça prend. Elle vit une activité professionnelle dans laquelle elle s'épanouit. Très souvent, elle contribue au monde et qui a du sens. Il se peut même qu'elle exerce plusieurs activités en parallèle parce que c'est ce qui la nourrit et qu'elle change régulièrement d'activité car elle s'ennuie vite. Elle est capable de s'ouvrir à l'abondance parce que pour elle, l'argent n'est pas une fin en soi. Elle s'ouvre aux opportunités de la vie et à l'amour. Ça va ensemble pour moi. L'abondance et l'amour, je t'en reparlerai. Elle possède en conscience et non pas pour arriver à un statut. La sacrée nana, elle vit ses relations comme des espaces de développement. Elle a des relations amicales nourrissantes et elle a un échangé avec des personnes avec qui elle est en lien. Elle a des amis sincères et des conversations profondes. Elle peut compter sur eux comme elle sait qu'ils peuvent compter sur elle. Quand elle est en couple, elle occupe sa place et elle voit le couple comme un espace de développement également. Pour elle, la sexualité est un arbre, un acte, je vais y arriver, porteur de réelle intimité avec son partenaire. Elle occupe sa place au sein de la cellule familiale, au sens large même. Si elle se sent différente, elle ne met plus son énergie dans la recherche de reconnaissance. Elle accueille le fait que chacun fait de son mieux au moment où il peut. La sacrée nana, elle a cette capacité à investir dans son développement personnel car elle croit en elle et elle sait prendre des responsabilités pour aller plus loin. Prendre du temps pour elle à travers les loisirs qui la nourrissent, c'est une priorité pour elle et elle apprend à se détendre au quotidien mais aussi dans les projets qu'il apporte. Elle est capable de passer du temps seule pour prémunir son besoin d'introspection. Prendre soin de son corps et de sa santé, elle sait que son corps est sacré et c'est une boussole essentielle dans son cheminement. Elle s'alimente et elle se soigne de façon consciente, peu importe ce qu'elle choisit parce que ça elle sait aussi. Elle sait choisir ce qui est juste pour elle. Elle sait qu'il faut du temps en temps mais parfois elle doute, elle se sent pressée par le temps. Il y a tout ce chemin. Une fois de plus, elle est parfaitement imparfaite. Elle est capable de s'autroyer des espaces-temps justement pour faire le point mais parfois elle n'a plus accès suffisamment à d'espace-temps ou perso pour prendre assez de recul et c'est ok. Elle écoute ce que son âme lui dicte et ce qui est juste pour elle. Même si parfois elle est influencée par certaines personnes, elle accueille le changement avec agilité. Elle a appris à danser avec le chaos. Même si parfois elle se sent désemparée par la rapidité avec lesquelles les choses changent. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus et c'est tellement vrai aujourd'hui. Elle observe parfois un effondrement de l'ancien avec la foi que c'est pour un mieux. Même si parfois elle ne peut pas s'empêcher de s'accrocher par peur. Parce qu'elle sait aussi que ça fait de la place à quelque chose de nouveau. Elle aussi entre vulnérabilité et puissance et elle accueille ce qui se passe. Même si parfois sa part rationnelle tente de la raisonner pour éviter ses peurs et son impuissance. Elle ne connaît pas le chemin pour y aller mais elle y va quand même. Même si parfois elle bascule dans la tentation de refaire ce qu'elle connaît bien, l'ancien. Elle est portée par ses intuitions et les synchronicités de la vie. Même s'il lui arrive de rester dans sa tête et d'avoir peur de faire confiance à ses intuitions. Elle fait confiance au temps et au processus en route. Même si parfois elle se laisse emporter par le besoin de trouver des solutions et met plein de choses en place par peur. Tu vois, c'est pas radical. Il y a toujours une nuance dans ce que je te partage. Et puis la sacrée nana, elle est sereine car elle sait qu'elle est créatrice de sa vie. Même si elle a l'impression de ne rien contrôler. Mais il lui arrive d'avoir peur et de perdre confiance en elle et en sa foi. Elle accepte de ne pas tout savoir et de faire le chemin tout en étant l'écoute d'elle-même sans avoir la vision finale. Même si elle a parfois l'impression qu'elle doit avoir toutes les informations pour avancer et besoin d'avoir une vue d'ensemble. Et tu vois, je mets souvent le mot parfois dans le texte parce que c'est ça aussi, se réaligner. Alors dans le document, le livret dont je te parle, je te propose de tester ton alignement par sphère de vie. Tu as une roue avec un exercice où tu peux visuellement le faire. Donc je t'invite à y aller. Et si tout ça te parle, sache que c'est le chemin que je fais depuis plusieurs années. Je pense que tu l'as compris et que je comprends. Si tu es dans les doutes, c'est pas simple. Et moi, j'aime vraiment accompagner ce réalignement. Et ce qui est important que je te dise, c'est que je pense que je peux me permettre de le faire parce que moi-même, je tente d'incarner ce mouvement et ce nouveau cycle. Ces derniers mois ont été vraiment hyper, hyper intense pour moi. Ils m'ont questionné sur le sens profond de ma contribution au monde. J'ai eu besoin de revenir au cœur de mon essence pour redonner du sens, essence, sens, du sens à mon activité professionnelle et à ma vie, pour lâcher prise sur la façon de mener cette activité professionnelle et le temps que je donnais à ma vie perso. Et ce que je constate, c'est que ce qui, pour moi, a fonctionné pendant des années, ne fonctionne plus nécessairement. Ce n'est pas radical, ce n'est pas binaire, mais quand même. Les repères, en tout cas, ont fondamentalement changé dans le monde. Et c'est la même chose dans mon activité. On avance tous, on avance toutes dans un contexte de changement permanent et ça demande de l'agilité. Tu sais, cette agilité dont j'ai parlé quand je me suis lancée comme auto-entrepreneuse. Alors aujourd'hui, j'en ai encore besoin d'autant plus. Et ce que je peux te dire, c'est que mon énergie n'est plus la main, mais on me le renvoie beaucoup depuis quelques mois. Je suis de plus en plus guidée par mes intuitions. Je te l'ai déjà partagé, mais je te le redis ici. Je suis connectée à une autre manière d'avancer. J'ai appris à lâcher petit à petit le mental et mes peurs pour embrasser ma puissance et m'assumer en tant que sacrée nana. Et d'ailleurs, si tu me suis depuis un moment et que tu es en train de me lire ou de m'écouter, c'est sûr que c'est relativement différent de ce que tu as pu lire précédemment. Et moi, ça me met en joie et c'est tout à fait assumé. C'est amusant parce que je te disais un peu plus haut que j'avais parfois l'impression de faire mon coming out. Et tu sais quoi ? Il y a une part de moi qui flippe parce que je sais que je vais parler à une série de personnes et qu'il y en a d'autres qui vont dire mais avec quoi elle vient et que je vais avoir des retours. Je pourrais même que j'ai des retours pas très complaisants, que les gens me critiquent mais je suis tout à fait prête à assumer ça parce que mon grain de folie s'est activé et que c'est simplement moi et que je n'ai plus envie de faire semblant. Alors, je suis quelqu'un de relativement authentique mais il y a encore des choses sur lesquelles tu mets le couvercle parce que tu n'as pas forcément envie de les montrer parce que tu te dis que tu ne vas pas être accueilli, qu'on va te regarder d'une drôle de manière, que tu vas être critiqué, que tu vas être jugé. Aujourd'hui, si les gens ont envie de me juger, ça leur appartient. Et donc, si c'est pour être jugé, moi, j'aimerais autant être jugé pour qui je suis que pour qui je ne suis pas. Donc, voilà, je suis assez à l'aise et de plus en plus alignée avec ça. Et peut-être que toi, tu es en train de dire que je te choque. Peut-être que tu es enthousiaste de m'entendre. Peut-être que tu ne sais pas trop quoi en penser, que tu attends de voir ce que je vais amener et sache que je suis tout à fait OK avec ça. Ça fait vraiment partie de mon réalignement et je suis vraiment, vraiment en face avec le fait que ma prochaine étape, elle consiste à incarner pleinement toutes mes facettes sur plein de points de vue et qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Et peut-être, et j'espère en tout cas que, ce n'est pas peut-être, je suis convaincue que ça va inspirer une série de Sacré Nana. Et je suis convaincue que ça va inspirer une série de Sacré Mec également. Même si aujourd'hui, je sens que je suis légitime de parler, je me sens légitime de parler au Sacré Nana. Je pense qu'un jour, il y aura quelque chose par rapport au Sacré Mec et peut-être les sacrés couples. Je n'en sais rien. C'est ce que j'ai envie de livrer maintenant. Je ne sais pas. Je sais juste qu'aujourd'hui, je suis en phase avec Sacré Nana. Et ça, évidemment, je le relis à mon approche du développement du potentiel humaniste, le modèle des cinq graines. C'est grâce à ce modèle que je traverse tout ça et que je danse ce chaos et je le fais vraiment avec confiance. J'ai une foi profonde dans le fait que c'est tout à fait juste d'arriver avec Sacré Nana. Et c'est ce que je te livre aujourd'hui. Et ça, c'est ce que j'ai à cœur aussi de te proposer dans mes prochaines initiatives, dans mes accompagnements. Et aujourd'hui, je te propose un nouvel accompagnement parce qu'il dit réalignement, qu'il dit nouveau concept, posture Sacré Nana, dit aussi nouvelle offre. J'ai une offre à te proposer. Si tu es, alors, soit tu es entrepreneuse et l'offre Sacré réalignement pourrait te parler. Soit tu n'es pas concerné par l'entrepreneuriat ou tu es en questionnement. Et il y a des tas d'autres initiatives, dont mon programme Dans ta vie qui pourrait te parler pour apprendre à te réaligner. C'est vraiment ça qu'on fait avec le programme dans ta vie. Alors, si tu es entrepreneuse déjà en activité et que tu te sens désorienté, tu vas très probablement être intéressé par mon nouveau programme Sacré réalignement. Si tu as envie de redonner du sens à ton activité professionnelle, de retrouver la passion qui t'anime, tu veux prospérer dans ton entreprise en t'alignant avec tes valeurs personnelles et tes objectifs pro. Si tu ressens le besoin de développer ta puissance intérieure et de la mettre au service de ton entreprise, si tu as envie d'un soutien personnalisé, si tu te sens en transition, si tu veux clarifier ta vision, si tu veux faire partie d'une communauté, je t'invite à me rejoindre. En tout cas, à découvrir ce que je te propose. Tu peux le faire via www.émotifs-talentueux.com slash réalignement. Et là, tu vas voir ce que je te propose directement. Si tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, je t'ai parlé juste avant de Dans ta vie, si tu es prête à embrasser ta singularité, à occuper ta place dans le monde et vivre un voyage de reconnexion à ton unicité profonde, je te propose de découvrir le programme et de t'inscrire sur la liste d'attente pour la prochaine édition. www.émotifs-talentueux.com slash danse, d-a-n-s-e, ta vie. Voilà. Voilà, voilà. Écoute, j'espère que tu es aussi enthousiaste que moi de connecter à cette vibration sacrée, nana. Moi, je suis contente. Je suis heureuse de pouvoir te partager ça. Et je te parlerai de nouvelles initiatives dans le prochain podcast. Puis, si tu me suis évidemment sur Instagram ou sur Facebook ou encore sur LinkedIn, tu auras l'occasion effectivement d'en savoir plus. Même chose, j'ai plein d'idées. J'aurai évidemment l'occasion de t'en reparler. Probablement un nouveau podcast, puis de nouveaux types de vidéos sur YouTube. Tout ça est en train de pousser. Alors, c'est amusant parce que je vais terminer là-dessus. Pousser, pour moi, il y a deux notions. Enfin, au moins deux. La notion de pousser, tu sais, comme quand on cultive les graines. Et la deuxième notion de pousser. Tu sais, quand il y a de la pression, tu sens qu'il faut que tu y ailles. Tu ne peux plus t'enfermer dans un truc. Il faut vraiment que ça sorte. C'est ça, c'est en train de pousser chez moi. Alors, si tu as aimé ce que tu viens d'entendre et que tu veux découvrir l'univers de la sacrée nana et révéler la sacrée nana en toi, je t'invite à télécharger gratuitement le livret que j'ai conçu à cet effet. C'est un livret qui s'appelle « Aligner ses multifacettes » et tu peux l'obtenir gratuitement via le lien 3xW émotif-talentueux.com slash sacrée nana Je répète, 3xW émotif au pluriel tiret-talentueux avec un X au pluriel également .com slash sacrée nana À tout bientôt ! .com